Les clients habitués étaient là et ils étaient très heureux de nous voir. Nous étions très heureux de les accueillir, évidemment. Donc c'était vraiment un beau moment de retrouvailles. Beaucoup de restaurateurs sont heureux d'avoir ouvert, malgré les contraintes en ayant éliminé la moitié de la capacité d'accueil. C'est très compliqué de ce soit valable financièrement, du moins. Pour l'instant, la reprise est quand même très timide. Je pense qu'il faut être très patient. Parce que les gens sont encore réticents à venir dans les restaurants. C'est aussi aux clients d'être responsables, parce qu'on n'aimerait pas devoir faire la police. J'ai supprimé des tables, beaucoup de tables finalement, parce que deux mètres, c'est important. Le gel est hydroalcoolique pour le lavage des mains à l'entrée de l'établissement. Ils sont deux cuisiniers, puis comme l'espace est petit, donc ils portent les masques. On prend les commandes à distance. On désinfecte les tables tout le temps, c'est-à-dire les poignées de porte, les tables, tout est tout le temps en train d'être désinfecté. On a eu deux recommandations, c'est-à-dire une, il fallait qu'on le fasse. Après, on a eu une autre, comme quoi ce n'était plus obligatoire, mais recommandé. Nous, ce qu'on avait préparé, c'est des petites fiches qu'on met toujours sur les tables et on laisse le client remplir ou pas. Ce qu'on fait, c'est qu'après, on récupère, on met dans une enveloppe, on ferme l'enveloppe à la fin de la journée, on met la date et dans 14 jours, on détruit. Sous-titrage Société Radio-Canada